Bonjour, dans ce cours nous allons voir comment personnaliser un tableau sous Writer version 3 du pack OpenOffice et nous allons voir également comment insérer des lignes, des colonnes, comment réduire ou agrandir une colonne et une ligne et comment mettre plusieurs lignes de texte sur une même et seule ligne et comment donc corriger les alignements. Donc nous allons voir comment mettre par exemple une couleur de fond sur une ligne. Donc pour cela, admettons qu'on veuille mettre une couleur de fond verte pour les titres des colonnes, et bien je vais tout simplement sélectionner les titres des colonnes. Comme il s'agit d'un tableau, la barre d'outils de tableau réapparaît. Je vais cliquer sur le petit triangle de l'icône de couleur d'arrière-plan. Une palette s'affiche et je vais pouvoir choisir la couleur que je veux. Je peux désélectionner pour voir le résultat. Je vais maintenant par exemple rajouter du texte après désignation pour avoir plusieurs lignes de texte sur une même ligne. Donc je place mon curseur après désignation à un espace et je vais rajouter des articles. Et vous voyez, il fait un retour à la ligne de façon automatique et il agrandit la hauteur de la ligne. Donc désignation des articles est toujours correctement alignée. Par contre, en rajoutant une ligne supplémentaire de texte, les autres titres des colonnes ne sont plus alignées verticalement. Elles sont toujours liées horizontalement mais plus verticalement. Donc pour cela, on va les sélectionner. Et pareil, dans notre barre d'outils spécial tableau, nous avons ici une icône pour centrer verticalement. On a trois types d'alignement. Le premier qui est actuellement utilisé, puisqu'il est un peu sur fond bleu, c'est aligné en haut. Ce qui est le cas, les titres sont en haut de la case. Nous pouvons le mettre au centre ou en bas. Nous, dans notre cas, on va cliquer sur centre. On peut alors désélectionner. Voyons maintenant comment rajouter une colonne. Donc si je veux rajouter une colonne, admettons, entre prix acheté et prix de vente, je vais me placer dans la colonne. Je place le curseur dans la colonne prix acheté. Et je vais cliquer ici sur cette icône insérer une colonne. Donc ça va me l'insérer à droite de la colonne où se trouve le curseur. Si maintenant, je veux insérer une ligne en dessous, juste en dessous de la ligne désignation, donc entre désignation et ordinateur, pareil, je place ma souris sur la ligne désignation et je vais cliquer ici, insérer une ligne. Alors, si on veut rajouter une ligne supplémentaire au-dessus, pareil, je laisse mon curseur sur la ligne des titres des colonnes et je vais aller cliquer sur le menu tableau. Je me positionne sur insérer et je vais cliquer sur ligne. Une petite fenêtre apparaît et il me demande le nombre de lignes à insérer et si je veux l'insérer après cette ligne-là ou avant. Dans mon cas, c'est avant, je vais cliquer sur avant et je clique sur OK. Alors, comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'on rajoute une colonne ou une ligne, il garde la même couleur que la ligne précédente. Donc, mieux vaut créer votre tableau et le remplir, créer les lignes, etc. Et à la fin, vous occupez de la présentation, c'est-à-dire des couleurs. Alors, maintenant, si on veut agrandir ou réduire une colonne, je me place, admettons que je veuille agrandir la colonne prix acheté. Je vais me positionner sur la ligne de droite, verticale, une double flèche apparaît, je vais cliquer et laisser appuyer et je me déplace, par exemple, vers la droite pour l'agrandir et vers la gauche pour la rétrécir. Et forcément, quand on agrandit une colonne, la colonne qui se trouve à droite ou à gauche est forcément réduite. Et vice-versa. Maintenant, pour agrandir ou réduire la hauteur d'une ligne, c'est le même principe. Je me positionne sur une ligne horizontale, la double flèche apparaît, je clique, je laisse appuyer et je déplace ma souris. Je lâche quand je veux, bien entendu, suivant la taille que je veux avoir de la ligne. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site